Demain soir, vous ferez certainement la fête pour la soirée du Nouvel An, une soirée qui est l'une des plus meurtrières sur les routes, avec 15 à 20 morts en moyenne ces dernières années. C'est la raison pour laquelle les autorités vont déployer un dispositif de sécurité important, mais sensiblement identique aux années précédentes. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a dévoilé tout à l'heure le plan qui sera mis en place pour la Saint-Sylvestre, c'était au pied de la Tour Eiffel. Demain soir, il y aura près de 100 000 policiers, gendarmes, qui seront mobilisés partout dans notre pays, sur Paris bien sûr, mais sur l'ensemble du territoire. Ils seront en plus renforcés par les militaires, très présents aussi, et par les pompiers. Il n'y a pas de trêve du jour de l'an, il y a au contraire des moments de tension que nous pouvons connaître, des moments de rassemblement festif, et nos forces doivent être présentes. Il n'y a pas de risque particulier que nous ayons identifié, mais nous savons toujours les tensions que l'on peut connaître dans des grands rassemblements. Traditionnellement, sur Paris, sur les Champs-Elysées, c'est 250 000 à 300 000 personnes qui sont présentes. Nous prenons en compte aussi la spécificité liée à la difficulté des transports que nous connaîtrons demain sur Paris. Il sera peut-être plus difficile de venir ou de repartir, et donc nous devons aussi appréhender cela. Et donc c'est un travail que nous affinons, au moment où je vous parle, mais sur lequel je voudrais réaffirmer la mobilisation totale de nos forces de sécurité intérieure. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, au micro de Marion Dubreuil, et notez que pour cette Saint-Sylvestre, le métro qui roule habituellement toute la nuit à Paris ne circulera que jusqu'à 2h15 du matin, et uniquement sur les lignes automatiques.